salut tout le monde c'est jojol aujourd'hui je viens de recevoir les nouvelles manettes p5 des nouvelles couleurs du noir ainsi que du rouge p5 j'ai fait pas mal de vidéos dessus quand c'est sorti j'ai même eu la chance de les avoir en exclusité pour vous en parler en premier j'avais même réalisé une vidéo il ya un mois si je dis pas de bêtises où je vous ai déballé s'il vous plaît une manette p5 qui est en or si vous l'avez pas vu ça veut dire que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne youtube n'hésitez pas si vous voulez bien sûr de vous abonner d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications la dual scène c'est vraiment la manette qui permet à la ps5 de se démarquer par rapport aux concurrents notamment grâce à sa technologie de retour haptique on a un système de vibration assez intéressante justement dans les jeux qui nous permet d'être immergé beaucoup plus facilement bref une belle innovation dans le monde du gaming de base elle a été présentée en bicolore blanc et noir et quelques mois après eh bien nous avons le droit à d'autres couleurs et moi je vous propose qu'on déballe en premier la version rouge qui m'intrigue le plus d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes plutôt team blanche team noir ou team rouge au niveau de la boîte à le packaging pareil que d'habitude un aperçu de la manette playstation sony dual sense pour ps5 ça sert à rien de l'acheter si vous avez une ps4 et à l'arrière tout ce qui est possible de faire avec à cette fois ci c'est pas de bêtises quand j'avais déballé la manette ps5 qu'on l'achète en séparé j'avais pas de protection là nous l'avons on a bien sûr toujours la petite notice le truc on s'en fout à chaque fois attention attention au elle est jolie je dirais que c'est un rouge qui tourne sur du rose très foncée avec le noir au niveau des joysticks au niveau du bas avec le logo playstation est également avec les gâchettes je trouve que ça rend super bien bien entendu c'est toujours la même matière on est sur du plastique effet mat de ce côté là les boutons principaux effet glossy et à l'arrière est ce qu'on a toujours les fameux icônes en tout petit et la réponse est oui franchement ça fait une très très belle manette planche noir ça change quand même si tu l'allumes au niveau de la lumière voilà ce que ça donne c'est vrai que là moi personnellement je trouve que c'est plus du rose que du rouge un vrai bon rouge pétant ça aurait été peut-être mieux pas mal de personnes n'étaient pas fan du bicolore sony a répondu en proposant une manette entièrement en noir et je pense personnellement que ça va être finalement ma préférée on peut se demander aussi s'il y aura d'autres paix 5 avec d'autres couleurs une full black une en finalement rose après vu que la partie extérieure blanche justement on peut les enlever assez facilement la logique ça serait qu'ils proposent des covers avec des couleurs différentes et pourquoi pas un couleur noire et couleur rouge au début vas-y j'ai déjà abîmé la boîte j'ai le seum j'aime pas ça couleur noire allez c'est parti ah ouais un an et quatre de ouf un ah j'adore en noir elle est trop trop propre regardez moi ça elle est jolie hein très jolie la manette après c'est vrai que d'avoir proposé un mélange de blanc et noir bah ça sort quand même aussi de l'ordinaire je pense que sony voulait proposer quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire mais quelquefois c'est pas forcément ça qui plaît les changements on n'aime pas trop ça surtout les gamers sur est certain celle ci rupture de stock assez facilement pour ceux qui se posent la question au niveau du prix c'est complètement la même chose que pour la blanche il n'y a aucune différence de près rien elle est vraiment belle à l'arrière avec les petits icônes là elle est magnifique comme pour les autres tout est en maths il ya du juste les boutons en effet brillant et également un petit peu au niveau du contour ici le déboilage est terminé en effet c'était ultra rapide pour ceux qui ne savaient pas que sony avait proposé d'autres couleurs ben non vous le savez pour information pour ceux qui aimeraient pouvoir s'acheter la paix 5 mais vu que c'est un petit peu la galère niveau stock restez connectés puisque là très prochainement on va lancer un très très gros projet vu nulle part ailleurs le mec qui se la pète mais c'est vraiment le cas pour ceux qui aimeraient avoir une manette p5 en noir ou rose il y en aura aussi une à gagner directement sur l'application happy une application vous avez pas mal de concours c'est totalement gratuit un téléchargement dans la description sur ce j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu c'est qu'on expose les pouces en l'air et finalement en voyant les trois couleurs on peut le dire que la couleur noire elle pète de ouf sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo salut 1